Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour mon guide du 31ème étage de la grande mascarade, celui qui a été rajouté pour le niveau 70, ce sera le seul et l'unique étage de ce patch contre le mime, mais avant toute chose, si vous ne le savez pas, je stream régulièrement sur Twitch, c'est là où c'est qu'on l'a fait, c'est là où c'est qu'on a fait pas mal de choses aussi sur le match bleu, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, vous avez le lien comme d'habitude dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter bien sûr et vous pouvez aussi rejoindre le Discord si vous voulez parler un petit peu de tout ça avec d'autres membres de la communauté, donc on est parti pour ce guide là et avant toute chose, pour réussir ce combat, il va falloir plusieurs sorts requis, donc le premier ce sera bien sûr l'imitation éthéréenne qui vous aidera beaucoup, surtout si vous prenez une imitation de healer, donc ce sera la numéro 77 et pour passer healer, il faut bien sûr trouver un autre healer dans le jeu, utiliser l'habilité sur lui pour récupérer le buff de healer, ensuite il vous faudra bien sûr le pompon soignant qui sera l'habilité numéro 58 et pour trouver d'ailleurs tous ces sorts vu que ce sont des sorts qui datent finalement d'avant ce dernier patch, vous avez mes précédentes vidéos, je vous mettrai une petite fiche aussi à l'écran où les trouver, vous avez l'onde lugubre qui sera du niveau 57 qui vous permettra de dispel un peu les différentes altérations du boss, vous avez le blindage numéro 29 aussi qui sera extrêmement utile, et enfin la sardine volante, c'est la numéro 24 qui vous permettra d'interrompre certaines habilités du boss qu'il faudra interrompre justement, et une fois que vous avez tout ça, forcément là ce sera à vous de choisir quel spell vous payez au niveau des DPS, alors bien sûr c'est un guide juste pour terminer le combat, il y a normalement un achievement où il faut le finir en moins de 6 minutes 30 si je ne dis pas de bêtises pour le récupérer, et à ce moment là il faut plus prendre peut-être la stance DPS, plus prendre vraiment beaucoup de DPS, et ça va être assez compliqué si vous avez des tips ou autres, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires de cette vidéo, mais en attendant ça c'est vraiment spécifiquement pour juste venir à bout et terminer l'histoire du match bleu, parce qu'il faut avoir accompli aussi toutes les quêtes du scénario normalement du match bleu de ce patch là pour avoir accès à ce défi, nous en mettrons d'ailleurs à coup gagner, donc on est parti pour les différentes phases de ce boss, au tout début de la mission et du combat, le boss commencera tout de suite par sa première attaque, dès que vous l'aggro par mime, ici c'est très simple, en fait il va récupérer le debuff de mime, voilà qui dure 8 secondes, et ici si jamais vous utilisez une attaque, il va riposter avec une magie qui va littéralement vous one shot, donc à chaque fois qu'il utilisera mime, vous devrez absolument arrêter de l'attaquer, ensuite il utilisera le sapement, alors ici il va d'abord faire une arrow sur le sol et vous ciblez, donc là vous devez courir, et juste après en fait il va réutiliser deux fois de suite cette attaque là très rapidement, et c'est pour ça qu'une fois qu'il l'a utilisé, vous pouvez continuer un petit peu à courir, utiliser le sprint aussi pour potentiellement éviter cette attaque là, après quoi une fois qu'il s'arrêtera il va utiliser mime, chanson du kappa, et ici le but c'est d'utiliser la sardine là bien sûr pour interrompre l'attaque, ou sinon vous voulez vous transformer en kappa pendant quelques secondes, ça vous ne tuera pas, mais ça va vous faire perdre pas mal de temps, alors ensuite il utilisera le glas mystérieux après quelques attaques et son lance-flamme, ici le but c'est de remonter très rapidement vos PV avec le pompon soignant, vous pouvez utiliser le vent blanc, mais ça prendra beaucoup plus de MP, et par contre vous trouverez aussi un debuff qui vous empêchera de remonter vos PV, c'est pour ça qu'il faut absolument que vous soyez full PV pour enlever le glas avant la fin de son cast, ou sinon vous mourrez avec aucune possibilité de raise, juste après ça il va réutiliser le mime à nouveau, il va utiliser mime bouchine qui va faire apparaître une ombre sur littéralement le centre de la zone, que vous ne pouvez pas cibler, et lorsqu'il va utiliser le souffle enflammé qui est une aouée en face de lui en ligne, en fait le mime lui va utiliser deux aouées en cône, alors vous devez tourner un petit peu autour de lui comme ça dès qu'il commence à utiliser son attaque pour l'éviter, après quoi il va utiliser mime instinct bestial, ici ça va changer toutes ses attaques en coup critique, et c'est pourquoi vous devrez le retirer avec ondes lugubres justement, et là il va recommencer avec mime et il va recommencer toute cette phase là, vous connaissez déjà toutes les mécaniques de ce combat, vous pouvez voir qu'il a presque 50% de points de vie restants, c'est parce qu'encore une fois on est en stance de heal, pour aller plus vite il aurait fallu être en stance de DPS, mais encore une fois ce sera beaucoup plus utile et beaucoup plus facile pour la seconde phase du combat qu'on va voir juste après, voilà une fois que vous aurez vaincu, la phase sera terminée, là ce sera le début de la seconde phase du combat, où il va récupérer à nouveau 100% de ses points de vie, donc ici il va tout de suite commencer par méga feu façon gogo, ici ça va vous donner le debuff de chaleur donc vous voulez absolument vous éloigner, sauf qu'en même temps il va utiliser le méga glace qui sera une aouée tout autour de lui, et c'est pourquoi il faut très rapidement se déplacer et aller vers un bord, parce qu'une fois qu'il aura fini tout ça, il va utiliser la méga foudre façon gogo, et ici non seulement ça sélectionnera une aouée là où vous vous trouvez, ça laissera aussi un peu d'oeil en fait, il ne faudra pas marcher à cet endroit là, il va utiliser juste après ça le brasier façon gogo, donc là c'est pas du tout comme le méga feu, ici c'est juste une attaque sur vous, vous avez juste à vous soigner après, il utilisera juste après quoi le miracle façon gogo, et là c'est exactement la même chose, le but de cette habilité là c'est de vous aveugler complètement lorsqu'il y aura d'autres habilités par la suite, ensuite il ira au centre de la zone et utilisera météore façon gogo, donc là on peut voir qu'il va faire apparaître un météore, et vous verrez l'aouée de proximité commencer à apparaître en fait avec un petit point jaune, ici il faudra s'éloigner à l'autre bout en même temps, pas mal de petits météores comme ça vont commencer à descendre sur la zone, après quoi d'autres aouées vont apparaître, et une fois que le météore se sera écrasé, le but c'est d'aller retourner là où le météore a écrasé, puisqu'à l'endroit opposé où on se trouvait un autre météore va apparaître, encore une fois n'oubliez pas de bien vous soigner à ce moment là, et d'éviter toutes les aouées qui pendent en même temps, et dès que la zone va commencer à devenir comme ça un peu jaune, le but c'est d'utiliser le blindage, puisqu'un énorme météore va exploser au centre de la zone, et si vous n'avez pas le blindage, vous vous serez touché, en plus de ça il va utiliser charibde, et ici ce sera toujours à des points intercardinaux, et c'est pourquoi c'est assez important mine de rien de à chaque fois utiliser le blindage en fait dans les points cardinaux, pour éviter de prendre là où de la tornade et de récupérer un debuff de vulnérabilité augmentée, juste après quoi il va utiliser tempête de glace, ici ça vous donner deux debuffs, donc à la fois un dot de gélure et aussi pesanteur, ici c'est là qu'il faudra utiliser Exuviation pour retirer justement ce debuff de pesanteur, et aussi encore une fois le debuff de gélure, ensuite après quoi il faudra aller entre deux des tornades, puisqu'il va utiliser le méga foudre façon gogo, donc vous positionnez là où, et puis vous allez entre deux autres tornades où il y aura un deuxième méga foudre, vous allez à nouveau à un autre endroit pour placer le troisième, alors le top c'est de placer une des méga foudre en fait sur le boss, parce que juste après il va utiliser le méga feu façon gogo, donc là encore une fois vous devez arrêter de bouger pour ne pas vous prendre de dégâts de chaleur, juste après quoi il va utiliser encore une fois la méga glace qui est l'AOE autour de lui, et là faites gaffe parce que c'est très compliqué de voir un petit peu tout ce qui se passe, mais si vous avez réussi à survivre à toutes ces attaques, voilà il utilisera juste après ça brasier façon gogo à nouveau, on peut voir que les AOE de tornades commencent à disparaître tout doucement, il utilisera ensuite le miracle façon gogo, il vous fera des dégâts ici encore une fois, il faut beaucoup utiliser le soin et c'est pourquoi encore une fois, le pompon soignant et la stance de heal sont très importants en fait pour économiser au maximum les MP, juste après quoi il va retourner au centre de la zone, recommencer la phase du météore, et ici c'est exactement comme tout à l'heure, vous allez à l'opposé du premier météore, vous évitez les quelques AOE, une fois qu'elles sont passées, vous allez là où le premier météore a explosé, après que vous utilisez encore une fois le blindage, n'oubliez pas de bien le positionner, les tornades vont apparaître, donc ce sera encore une fois suivi de la tempête de glace, et ainsi de suite encore une fois, juste que vous arriviez à mettre fin à ces points de vie, ne vous inquiétez pas, il va vraiment répéter cette phase là de façon indéfinie, moi je crois que le combat au tout a pris 12 minutes, vous voyez de toute façon au timer que vous voyez là, et si vous réussissez, félicitations, vous avez terminé le nouvel et seul étage de la grande mascarade, alors il n'y en aura pas d'autre sur ce patch là, et vous serez fait après peut-être à essayer, à faire le défi en moins de 6 minutes 30 je crois, très exactement, pour avoir le titre et l'achievement, alors là par contre il vous fera sûrement la stance DPS au contraire, et utilisez pas mal d'attaques, vous n'aurez pas le temps de courir un peu à droite à gauche, comme moi je le faisais justement pour éviter tranquillement, toutes les différentes attaques, si vous avez divers petits conseils que vous l'avez terminé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo en tout cas, j'espère que ce petit guide vous a fait plaisir, je sais que vous êtes nombreux en plus à me demander, une vidéo sur les nouvelles magies du mage bleu, et elle arrivera dès qu'on l'aura terminé, on ira sûrement chercher les dernières magies qui manquent demain en live, donc si ça vous intéresse encore une fois, n'hésitez pas, vous avez comme d'habitude tous les liens dans la description de la vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, pour ne pas manquer justement toutes ces futures vidéos, je vous souhaite une bonne journée les amis, et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde ! Ah il faut une réponse hein, si il y a les 20... Bon il faut savoir, il faut savoir, hé, hé, c'était vraiment le clé en plus, oh là là, bon par contre on a mis, une blinde de temps, je crois que le truc, 12 minutes 46, hé je sais pas si j'en mets la run,